Les esprits faibles vous diront que c'est l'intérêt, c'est le profit, c'est de la manipulation, vous profitez des gens. Non, mon ami, on ne s'associe pas aux gens pour rien. On ne s'associe pas aux gens sans intérêt. C'est à l'école primaire qu'on fait ça. Une personne dans la vie doit vous apporter soit de l'intérêt logistique, donc des opportunités, des ouvertures, de l'argent ou de l'intérêt mental. Dans la vie, nous rencontrons généralement trois types de personnes. Les contributeurs logistiques, les contributeurs mentaux et les bennes à ordures. Les contributeurs logistiques sont souvent ces personnes qui nous apportent des opportunités palpables. Une opportunité d'argent, une opportunité d'avancement, des recommandations de business. C'est ces personnes qui nous facilitent la tâche à travers leur connexion, leur réseautage. Le contributeur logistique est quelqu'un qui vous aide à améliorer votre vie sur le plan matériel, sur le plan concret. Quelqu'un qui vous offre un boulot, peut-être pas mérité, mais qui vous facilite la tâche. Dans leur boîte, vous vous recommandez au prix d'une personne qui le connaît ou le respecte. Vous ouvrez les portes vers un financement, vers une amélioration concrète, financière, matérielle. Ce sont des personnes qui sont très importantes dans notre vie. Nous avons ensuite les contributeurs mentaux qui ne sont pas moins importants. Ceux-là ne nous apportent pas de l'argent. Ça peut être des amis, des collègues, des frères, des compatriotes, des personnes qu'on respecte. Des gens auprès de qui on peut aller pour clarifier certaines idées, pour peaufiner nos pensées. Les contributeurs mentaux sont des gens qui vous aident à réfléchir, à améliorer votre vie, à trouver des solutions à vos problèmes. C'est des gens qui, d'une certaine façon, vous mettent le pied dans l'étrier. Les contributeurs mentaux sont des gens très importants dans le vie. Ils ont des problèmes de famille, vous avez des difficultés dans votre emploi, dans votre foyer. Ces contributeurs mentaux peuvent s'asseoir avec vous et discuter. Écoute, frère, ce que tu es en train de faire là n'est pas correct. Je pense qu'il serait peut-être mieux que tu fasses des choses différemment. Ou, sœur, écoute, tu sais, tu es un peu allé trop vite. Pourquoi tu n'y réfléchis pas ? C'est des gens qui, concrètement, nous aident à améliorer notre vie, à raffiner nos pensées, à peaufiner nos idées, à colmater nos défauts. Les contributeurs mentaux sont très importants. Quelquefois plus importants que les contributeurs financiers. Vous avez un frère, un ami, un pote, une personne auprès de qui vous savez que vous allez toujours trouver des réponses. Une personne qui vous apporte toujours le reconfort mental, émotionnel, sans nécessairement vous caresser dans le sens du poil. Ce n'est pas ça. Un contributeur mental n'est pas celui qui dit exactement ce que vous dites, qui est toujours d'accord avec vous. C'est une personne qui, quelquefois, s'oppose à vos idées, dans le but de vous améliorer. Un contributeur mental pourrait être une personne qui fait des critiques. Des critiques de votre travail, des critiques de vos projets. Dans le positif, c'est une personne capitale. Nous avons ensuite les bennes à ordures. Les bennes à ordures sont ces personnes qui viennent vous visiter souvent. Hé, salut, comment tu vas ? Ça fait longtemps, en fait. Je vais acheter une nouvelle voiture, tu sais. Je suis super content. Ah, c'est vrai. Ah, j'adore. Ton salon a changé. La télévision, c'est nouveau ou quoi ? Souvent, ces personnes qui apportent le drame, qui n'apportent rien de concret, ne nous apportent pas d'amélioration financière, logistique. Jamais des recommandations positives. Toujours des critiques, toujours des idées sordides. La calomnie, la médisance fait partie de leur quotidien. Les bennes à ordures sont containers où on place des saletés, des poubelles, voilà. Poubelles, bennes à ordures, c'est une poubelle. Il y a des humains, bennes à ordures, qui en effet ont beaucoup de ressentiments, beaucoup de problèmes personnels, beaucoup de déceptions, beaucoup de mal internes, beaucoup de noirceurs, mais ont besoin de partager ça avec quelqu'un, quelque part. C'est souvent ce genre de personnes qui ont des problèmes avec des gens, tout le temps. Ah, celle-là, elle m'a fait ça. D'ailleurs, on était amis avant, aujourd'hui, je ne la calcule plus. Ah, celle-là aussi, elle parle trop. Bennes à ordures. Ah, ce monsieur-là, on a passé un moment ensemble, mais franchement, il n'est pas ce qu'il prétend. Bennes à ordures. Les bennes à ordures sont souvent ces personnes qui n'ont rien de positif à dire sur les gens. C'est souvent des critiques, la calomnie, la médisance. Ah, ils sont trop orgueilleux. Bennes à ordures. C'est des gens qui, souvent, vous présentent des problèmes. Et même si vous présentez des solutions, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont jamais intéressés par les solutions, surtout par des problèmes. Pour chaque solution, ils apportent un nouveau problème, une nouvelle complication. Bennes à ordures. J'ai des difficultés. Je n'arrive pas à faire ça. Vous lui offrez de l'argent. Mais cet argent, au lieu de s'en servir pour rajouter ses problèmes personnels. Alors, dans la vie, pour progresser, il faut savoir s'associer aux bonnes personnes. Principalement aux contributeurs logistiques et aux contributeurs mentaux. Alors là, je ne vous dis pas de rejeter les bennes à ordures. Ou de dire aux gens, ne venez plus chez moi, vous êtes des bennes à ordures. Ce n'est pas ce que je vous dis. Ce que j'essaie de dire simplement, c'est qu'il faut savoir aussi à aimer les gens à distance. Je t'aime bien. On a été amis pendant très longtemps. Mais je pense qu'il faudrait qu'on garde la distance. Sans nécessairement le dire. Je l'aime bien. On a traversé des moments intéressants ensemble. On a partagé des moments mémorables ensemble. Mais pour notre bien en communauté, je pense qu'il serait bien que chacun vive dans son coin. On peut se rencontrer à un moment ou à un autre pour discuter, pour amour, peu importe, pour célébrer. Jamais pendant deux jours d'affilée, non. Dans la vie, il faut savoir entretenir les bonnes relations. On ne peut malheureusement pas être heureux sans ressources. C'est très difficile d'être heureux sans argent, d'être heureux sans maison, d'être heureux sans travail. Voilà pourquoi on a besoin des contributeurs logistiques. On en a besoin parce que vous avez des projets, n'est-ce pas ? Vous voulez avancer dans la vie. Vous voulez vous améliorer. Vous voulez avoir une belle maison. Peut-être une voiture pour votre famille. Vous voulez vous marier si vous ne l'êtes pas encore. Vous voulez célébrer votre mariage dans les bonnes conditions. Il vous faut de l'argent. Il vous faut des contributeurs financiers, des contributeurs logistiques. Vous voulez faire votre mariage, votre célébration à l'hôtel Ivoire ou à l'hôtel Reddison, Blue, peu importe. Il vous faut des contributeurs logistiques. Des personnes qui peuvent vous faciliter, si pas vous donner de l'argent. Des personnes qui peuvent vous recommander à une personne capable de vous aider. Regardez, généralement la réussite ou le progrès ou l'avancement dans la vie de manière royale, c'est toujours une personne qui place votre pied à l'étrier dans une certaine circonstance, d'une certaine façon. Mets du beurre dans vos épinards. C'est souvent une personne qui recommande une personne. Même quand vous priez, vous demandez à Dieu de vous bénir financièrement. Dieu ne descend jamais du ciel pour vous donner de l'argent. Il se sert d'une personne, d'un humain, d'un contributeur logistique pour améliorer votre situation. De maladie ou de loyer, de manque d'argent, des difficultés, de visa. On a besoin des contributeurs logistiques. On a aussi besoin des contributeurs mentaux. Ces personnes qui peuvent vous aider à dissiper votre inquiété, votre angoisse. Ces personnes qui peuvent vous aider à affirmer votre confiance. À vous rappeler combien vous êtes grand, combien vous êtes fort, combien vous êtes capable. Ces personnes qui peuvent vous dire que vous êtes en train de déraper. Ça, ce n'est pas toi. Ce que tu es en train de faire là maintenant, ce n'est pas toi. Ça ne représente pas la personne que j'ai et que j'aime. Retrouve ta mentalité, ton équipement intellectuel, ton logistique, ton logiciel de réflexion. On a besoin de ces genres de personnes. Les contributeurs mentaux, quelquefois on peut se prendre la tête. Oui, ce n'est jamais toujours bon. Parce que c'est des gens qui nous apportent quelque chose. Et une personne qui est toujours d'accord avec vous, ce n'est pas toujours bien. On a besoin d'une personne qui nous aide à voir. Non, là je pense que tu es en train d'aller un peu trop loin. Malheureusement, très souvent, on confond les contributeurs mentaux aux bennes à ordures. Parce que les bennes à ordures sont souvent ces gens qui viennent nous raconter des histoires. Et on aime être distrait. Le cerveau aime être distrait, écouter, partager, déployer. Ah oui, c'est vrai, cette histoire-là, ah oui, d'accord, à l'hôtel, c'est de nous. On aime ça. Et quelquefois, on a tendance à parler aux bennes à ordures des choses qu'on devrait partager avec nos contributeurs mentaux. Dans la vie, on ne peut malheureusement pas partir partout avec tout le monde. On rencontre beaucoup de personnes dans la vie. Mais ceux qui nous accompagnent jusqu'à notre dernière demeure ne sont pas tout le monde. On a besoin des gens forts, avec qui on peut faire face aux challenges les plus durs de la vie. Regardez, on ne s'associe pas à une personne seulement parce qu'il est un compatriote. Une personne qui partage votre nationalité, si vous êtes à l'étranger. Une personne de votre ethnie ou votre tribu. Généralement, les gens avec qui on partage la nationalité se rangent vers leurs propres intérêts. Ce n'est presque jamais pour vous. Quand ils s'associent à vous, c'est parce qu'il y a un intérêt bien clair, bien spécifique. Sinon, il n'y aurait pas des partis politiques dans chaque pays. Dans chaque pays, il y a des partis politiques parce que les gens, malgré leur nationalité, ont des idées divergentes et des intérêts divergents. Donc, le simple fait qu'on soit issus du même pays ne veut pas nécessairement dire qu'on doit faire marche ensemble. On a besoin des contributeurs logistiques, des contributeurs mentaux. Les bains en audio sont là pour nous distraire. Mais il faut savoir que ce n'est que la distration. Et surtout connaître les limites. On ne s'associe pas à une personne simplement parce qu'on a connu son frère. On peut aider les gens par amour, par sympathie, par bienveillance. D'accord. Mais on n'est pas obligé de travailler avec eux. Non, quoi que ce soit. Regardez, ceux qui ont résisté à Falip ou pas à Paris récemment, qu'ils aient eu raison ou pas, sont ses frères. Ceux qui ont rempli cette salle telle qu'elle était, ne sont pas nécessairement ses frères. Ou pas exclusivement ses frères. Donc, la nationalité n'a rien à voir avec votre destination de vie. Absolument pas. Nationalité ou pas, les gens suivent leurs intérêts. Ethnie ou pas, tribus ou pas, les gens sont là pour leur propre compte. La nationalité, c'est juste cette façon de masquer un peu des décorations sans importance. Il faut qu'on se le dise. Les contributeurs logistiques sont ces personnes qui, quand vous n'avez peut-être pas de quoi payer votre loyer, peuvent vous aider à décompter la situation. En vous prêtant de l'argent, en vous recommandant auprès d'une personne, en vous ouvrant une porte, en vous présentant un business, une opportunité qui puisse vous aider à faire de l'argent pour résorber vos problèmes. Ça, c'est un contributeur. Les esprits faibles vous diront que c'est l'intérêt, c'est le profit, c'est la manipulation. Vous profitez des gens. Non, mon ami, on ne s'associe pas aux gens pour rien. On ne s'associe pas aux gens sans intérêt. C'est à l'école primaire qu'on fait ça. Une personne dans la vie doit vous apporter soit de l'intérêt logistique, donc des opportunités, des ouvertures, de l'argent ou de l'intérêt mental. Une personne qui vous aide à trouver des solutions, à réfléchir, à améliorer la vie en général, que ce soit la vôtre ou la sienne. Une personne qui vous aide à peaufiner vos idées, vos projets, à améliorer votre personne, à trouver vos erreurs, à transformer votre vie. Les autres sont des comédiens. Les autres sont là pour vous distraire. Les autres personnes qui ne vous apportent pas d'apport logistique ou d'apport mental sont là pour vous faire rire, c'est tout. C'est déjà, comment tu te souviens, oui, c'est tout. Le cerveau, évidemment, a besoin de se distraire. Voilà pourquoi on regarde les théâtres, la comédie sur Internet. C'est pour être distrait. On a besoin d'activité. Oui, on peut avoir de telles personnes dans la vie, sachant que lui, c'est un contributeur comique. On ne s'associe pas aux gens pour rien. Quand tu es adulte, regarde, il faut grandir. Quand une personne vient dans ta vie, il a besoin de ton temps. Le temps, c'est de l'argent. Au lieu de sacrifier ses temps à raconter des bêtises sur ce que Solange a fait, pourquoi est-ce que Jessica est en train de sortir avec la femme du ministre, le mari du... Bref, vous pouvez investir ce moment à faire de l'argent. Les seules personnes qu'on accepte pour rien dans la vie sont nos frères ou vos frères, vos soeurs. C'est votre famille, vos parents. Vous ne les choisissez pas. C'est un don du créateur. Même ceux-là, même s'ils ne vous apportent pas de l'argent ou quoi que ce soit, ils ne voudront jamais vous voir souffrir. Ils veulent votre intérêt, même s'ils n'ont pas les moyens. Mais on ne peut pas en dire de même des gens qui viennent de l'extérieur. La plupart des gens qui viennent de l'extérieur sont avec vous parce que vous êtes fort. Très peu restent auprès de vous pendant vos moments de faiblesse. Très peu. Même un voisin, s'il est bête, on ne le parle pas beaucoup. Je me souviens, mon père me disait toujours, il faut être ami avec... Moi, j'aime quand tu es ami avec le garçon-là, l'enfant du docteur, parce qu'il est très intelligent. Il avait raison. Papa voulait que je sois bien parce que l'enfant du docteur était un petit qui réfléchissait bien. Il était intelligent. Il était souvent premier de la classe. L'intérêt était quoi ? J'étais un peu plus grand que lui. Je me trouvais un peu plus cool que lui, d'ailleurs. Mais le garçon-là était beaucoup plus intelligent que moi et brillant à l'école. Il fallait donc que je m'associe à ce jeune homme pour améliorer mes intérêts de vie. L'amitié est belle quand on s'aide, quand on s'entraide, quand on s'améliore, même si on ne se donne pas de l'argent. L'amitié est meilleure quand on apporte un plus, quand on apaise la douleur des autres, quand on a un pote qui nous aide à améliorer notre vie. Moi, j'avais un ami qui, à chaque fois qu'il y avait un problème, il avait toujours des solutions. Il suffisait de lui donner un petit moment. Il va réfléchir. Il reviendra avec une solution. Les contributeurs mentaux sont ces personnes qui, même si vous réussissez dans la vie, d'accord, et que vous n'êtes plus vraiment disponible, ils ne vous en veulent pas. Ils comprennent qu'il est certainement occupé et tout ça. Quand ils vous écrivent et que vous ne répondez pas immédiatement, ils comprennent que, bon, il est certainement occupé, il a des problèmes. On ne s'est pas vu. Bon, je sais qu'il y a des raisons spécifiques pour lesquelles. Mais les bains d'ordures, si vous n'êtes pas disponible directement, « Ah, il m'a bloqué. » « Ah, d'ailleurs, je crois qu'il m'a bloqué, ça ne passe pas. » « Je ne vois plus son pot. » C'est souvent les bains d'ordures. Ils ont toujours des problèmes. Ils trouvent toujours des problèmes. Je crois qu'il est en train de... Les bains d'ordures, quand ils viennent chez vous, vous raconter des histoires sur les gens. La calomnie, la médisance. « Ah, tu vois, Jessica a fait ça. » « Amina est sortie avec... » Si tu ne réagis pas à ça, il se fâche. Même s'il ne te l'exprime pas, quand il s'en va, c'est pour aller dire aux gens. « Ah, elle a beaucoup changé, il a changé, elle n'était pas comme ça. » En ce moment, je ne la calcule plus. Je crois que je veux me retirer. Parce que tu as refusé de t'associer à sa bassesse et son improductivité. Les contributeurs mentaux, quand vous ne vous entendez pas, quand tu es calme, quand tu ne réponds pas, ils te demandent comment tu vas. Tu es sûr que ça va ? Il y a un problème, contributeurs mentaux. « Benard Duda, il est en train de bouder, il m'a vu, je l'ai vu en ligne, il ne m'a pas écrit. » « Benard Duda, je l'ai vu en ligne, il ne m'a pas écrit. » Tu ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai eu un accident. Peut-être que mon téléphone est tombé. Peut-être que les choses n'ont pas marché. Peut-être que j'ai des problèmes personnels. Mais tu sautes sur les conclusions. Contributeur mentaux, « Ah, je l'ai vu passer, peut-être qu'il ne m'a pas vu dans la voiture. » Bon, peut-être qu'il est occupé. Benard Duda, « Ah, je l'ai vu passer, elle m'a vu, elle a regardé comme ça, mais elle ne m'a pas salué. » Comment tu sais qu'elle t'a vu ? Parce qu'on ne donne que ce qu'on est, en réalité. Quand il y a trop de saleté, on a l'impression que tout le monde a la saleté aussi.